Évidemment, plusieurs fois j'ai eu envie de sombrer. Je croyais avoir tout vu dans ma carrière, mais je ne pensais pas que tout serait plus dur une fois seul. Voilà maintenant deux jours que je n'ai aucune nouvelle du site. Aucun mail, aucun appel, rien. Néant. L'attente est longue, douloureuse. Mais j'ai fait une promesse. Je dois absolument conclure cette affaire de colis. Et pour l'instant, la boîte aux lettres est toujours vide. Ah. Monsieur Delahaye. Vous tombez bien. Vous. Vous n'auriez pas eu des nouvelles du facteur, par hasard ? Ah, il ne parle pas souvent de lui, mais je crois que ça va mieux avec sa femme. Non, je voulais plutôt dire, est-ce que vous l'auriez vu ? Ah, eh bien oui, il vient juste de passer là. Bordel. Merci, monsieur Delahaye. C'est le monsieur Bizarre. Excusez-moi, madame. Je cherche à savoir où se trouve ce colis. Il faut faire la queue comme tout le monde, monsieur Minus. Ouais, c'est vrai, ça ! Écoutez-moi bien. Ça fait deux jours que j'attends. Vous savez très bien où il est. Alors vous foutez pas de ma... Il a été livré ce matin, votre colis. C'est marqué ici. Ce matin ? Vous savez, ça doit être encore votre voisine. Rebordel ! Merci pour tout, madame ! Ah, c'est vous, monsieur Minus ? Je sais que c'est vous, monsieur Delahaye. Ou, devrais-je dire, Henri. Vous connaissez mon prénom ? 30 ans de carrière derrière moi. On ne va pas tourner autour du pot, Henri. Pour votre colis, c'est ça ? Eh bien, ce matin, quand le facteur est passé, il m'a bien livré un colis, mais... Au moment où je me suis rendu compte que c'était à votre nom, vous étiez déjà parti à la poursuite du facteur. Voilà. Tenez. On dirait bien que c'est une enquête résolue. Merci beaucoup, monsieur Delahaye. Tout est rentré dans l'ordre. Oui, au plaisir, monsieur Minus. Promis, Marlène. C'était la dernière enquête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501